Bonjour et bienvenue sur Livrez-moi. Livrez-moi qui vous prépare dans les semaines à venir quelques surprises. Et si vous aimez nos rencontres, si vous aimez les surprises, n'oubliez pas de vous abonner en cochant la petite clochette qui vous permettra d'être prévenu de la nouvelle émission. En attendant, je vous emmène à la rencontre de l'auteur du jour. Diane Mazloum est franco-libanaise. Elle est née à Paris en 1980 et a fait de ses études à l'université américaine de Beyrouth. Elle était présente d'ailleurs à Beyrouth lors de l'explosion du 4 août 2020 qui a ravagé la ville. Son œuvre a reçu plusieurs prix littéraires, en particulier le Féminas, le Renaudot et le Médicis, pour le livre que je vous propose tout de suite de découvrir. Une piscine dans le désert Une piscine dans le désert Une piscine dans le désert paraît chez Lattès en août 2020. Si le lieu où se déroule l'action n'est jamais nommée, il s'agit vraisemblablement du Liban. Quelque part du Liban, quelque part aux confins de la Syrie et d'Israël. La guerre fait rage, mais l'endroit est étonnamment calme, en marge, comme au milieu de l'œil du cyclone. Léo, dont la famille est installée au Canada depuis trois générations, est chargée de vendre une parcelle de terrain sur laquelle on a construit une magnifique piscine au milieu de nulle part. La piscine, qui devait être cause de conflit, devient signe de paix et de résistance dans un monde où la barbarie règne et la fraternité recule. Je vais vous faire partager un extrait de ce très beau livre. Face à eux, l'eau de la piscine qui dessinait une case dans le désert était d'un bleu très clair, presque laiteux, parcouru d'éclats de phosphorescence et de reflets irisés, infimes tracés de fils roses et oranges, donnant à la surface un aspect nacré. L'eau clapotait par endroits, fraîche et mouvante, dans cet environnement sec et figé. Certains frémissements, les minuscules cercles erratiques du robot nettoyeur, les jets pulvérisés par son bras articulé, le gargouris des friltres, faisaient que, malgré l'immensité alentour, on ne pouvait se sentir seul. Une piscine, même s'il n'y a personne, est tellement animée qu'elle me remplit. Je pourrais la contempler pendant des heures, dit Faustin, en vérifiant la qualité de l'eau. La piscine la ramenait au temps de son enfance, des grandes vacances d'été, à l'insouciance des journées passées à jouer jusqu'au soir. Elle la connectait à des souvenirs heureux, aussi rassurants que pouvaient l'être un volume de liquide, aux doux reflets scintillants, bien contenus, dans une boîte carrelée de bleu, aux angles parfaitement polis, et dont l'eau, ni trop froide, ni trop tiède, enveloppait entièrement le corps d'une caresse soyeuse et rafraîchissante. C'est une invitation au voyage que l'auteur nous propose. Un livre qui peut se lire comme un chant d'amour adressé à son pays et un message d'espoir adressé à la communauté des hommes. Un roman envoûtant de communion et d'amour. Si vous vous aventurez sur les bords de cette piscine, je crois que vous ne serez pas déçus. Et lorsque vous sortirez des pages, n'oubliez pas de laisser la porte ouverte. D'autres auront peut-être envie, comme vous, de se tremper dans cette eau régénérante. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...